depuis l'année dernière mais c'est un scandale c'est à dire que j'ai peur je fais que des grattes ok mais genre des grattes de ouf quoi donc dès que je peux prendre je prends mon putter alors que je suis vraiment mauvais ou je me suis amélioré dans mes approches pour plus être et après aussi on sait toujours que on peut se débrouiller normalement en adaptant la façon de la faire pour se le rendre plus simple si tu n'es pas en confiance tu vois par exemple tu arrives tu es là bon le lie il est un peu pourri machin si je prends le 58 je sais que j'ai le risque de mal la prendre alors que si je prends un petit fer neuf et je la joue un peu roulé ouais je vais moins avoir tendance de rater le contact ouais alors je comprends le principe sauf que je m'entraîne tellement peu parce que j'ai pas le temps que j'essaie d'avoir un club et au moins me sentir à l'aise avec un club toi parce que si je fais une petite séance d'entraînement et que je change plein de clubs j'ai aucune idée des distances parce que alors trois mois sur 10 je les tape pas correctement et quand je les tape correctement après j'ai pas le temps d'apprécier qu'elle alors ça va justement en fait c'est ce que je voulais te montrer c'est que d'abord on va faire un peu la théorie ouais et après en fait je vais te montrer un exercice pour varier les points de chute et les clubs parce qu'il faut apprendre à comprendre en fait je prends un oeuf elle va sortir comment elle va rouler comment elle va voler comment et en gérant le point de chute la roule machin et en se prenant la même situation et en la jouant avec trois quatre clubs différents ouais tu vois pour qu'au final derrière tu te démerdes en fait à choisir celle qui te convient le mieux sur le parcours et après très honnêtement moi je type très souvent avec mon 58 et mon 54 ouais le chip au fer 7 j'en fais peut-être un tous les centips mais je sais le faire quand même ouais quand par exemple je suis pas dans une situation agréable j'ai beaucoup de roule tu as peur voilà je me sens pas bien avec le wedge ou quoi je me dis oula le contact il évite là il est dangereux je peux vite faire la gratte ou la top dans ce cas là je me le facilite je peux prendre un peu d'heure ça m'est déjà arrivé aussi de le peut de le faire avec un bois si tu étais derrière une touffe tu vois c'est pas très agréable sans doute il peut bloquer un peu je prends un truc qui me permet en fait de me faciliter le truc et en fait j'arrivais à chaque fois avec les avec les jeunes je leur dis ça sur une situation un peu complexe essayer de vous mettre en dans un mode où vous avez dix balles à mettre sur le green et de prendre le club en fonction de ça tu vois de pas jouer sur la bien mais de jouer sur la moyenne parce que quand tu es mal et quand ça un coup dur très souvent c'est le moins bien qui va sortir sur le parcours tu vois c'est bien au début voilà tu vas m'en faire quatre cinq ouais ça je regarde un petit peu donc j'explique un peu ce que je fais je le pose au sol il est un peu ouvert le gris plus bas alors là où je me concentre c'est de mettre la balle sur mon pied arrière ok et j'avais un gros défaut c'est que toi j'ai toujours mon épaule droite en bas et c'est vachement dur j'essaye maintenant d'avoir mon mes épaules alignés en fait toi pas comme ça droit ok ça c'est voilà c'est pour ça que tu me diras je t'explique moi ouais je me concentre donc en faisant ça en fait ça me met automatiquement sur ma jambe avant et j'ouvre un peu parce que sinon j'arrive pas à tourner si je suis droit et bien j'arrive je tourne un peu et maintenant ce que j'essaye de faire c'est garder le même angle de garder le même angle de poignet voilà et de gratter ça marche donc que tu as fait des bonnes choses confiance toi ça fait ça alors si je les tape un peu bien ouais ça c'est mieux toi c'est un bon contact elle est forte mais elle est bas là j'ai du coup vu que je suis tellement j'ai tellement plus l'habitude pour assurer les bons contacts je tape fort et je tape trop fort par rapport à la cible alors qu'avant j'ai l'impression de les mettre où je voulais et là j'ai l'impression d'être tout serré machin alors qu'avant je jouais relâché et puis ouais je vois toi et c'est horrible parce que je sais pas comment me sortir de ça toi j'ai essayé plein de trucs pour le peu que je m'entraîne mais j'ai essayé plein de trucs voilà ça c'est toi et sur le parcours il n'y a que ça qui sort c'est scandaleux donc le premier truc c'est voilà je choisis par rapport à la situation je vais la faire rouler ou lever là on va commencer sur le rouler ok rouler égale pied droit lever un peu plus pied gauche donc ça c'est juste pour comprendre que si on la met à l'intérieur du pied droit en gardant les mains intérieures gauche ça ferme un peu le club si je garde la même position de mes mains en mettant le club un peu plus à gauche ça ouvre la face donc naturellement elle montra un peu plus ouais ok donc j'en fais une un peu pied droit donc derrière j'essaye dans ma routine d'adapter la visualisation la visualisation pardon de mon shot en essayant d'imaginer à peu près où je veux qu'elle tombe sachant que je veux qu'elle roule donc un deux petits rebonds et après elle roule sur le green tu vois donc quand je me concentre sur mon coup d'essai j'essaie d'imaginer un peu où je veux la faire tomber et donc les principes c'est je choisis pour savoir où je la mets dans les pieds derrière je garde le poids à gauche et je garde les mains devant la face de club ouais tu vois de pas laisser faire ça derrière on va faire un petit peu le côté posture après parce que j'ai vu deux trois petites choses qui me dérangent et qui t'amènent à faire beaucoup de grattes donc tu vois ça ça fait un peu le chip rouler ouais et si je la mets pied gauche je laisse le chaff plus plat plus droit ce qui naturellement mouvre le club donc elle va monter un peu plus donc faut que j'adapte mon point de chute donc je fais un swing un peu plus grand je cherche toujours à garder mon poids à gauche et à garder les mains devant la face naturellement elle monte un peu plus elle roule un peu moins et après le troisième qu'on pourrait faire au milieu c'est le lobe en fait pour moi il n'y en a que trois c'est rouler lever lobe et en fait le 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 lobe c'est juste je garde la même position de mon lever sauf que j'ouvre ma face vu que j'ouvre ma face ça monte un peu plus elle pitche un peu plus loin elle roule moins ça sur un là et comme ça c'est extraordinaire c'est dur oui pour ça je les tu vois je la place quand même bien oui mais voilà ça c'est c'est aussi pour ça qu'on le tente pas forcément mais ce qui est important et c'est vrai que c'est un repère que j'avais pas tu dois toujours avoir en fait tes mains à cuisson terreur gauche voilà moi c'est un repère que j'aime bien qui me permet d'avoir tu vois de justement avoir un petit repère et pour comprendre que si je mets ma balle pied gauche faut pas que je mette les mains devant c'est parce que sinon ça referme la face des faut que je faisais des fois en fait je cherchais comme ça et du coup en fait tu te retrouves à garder le même loft mais avec la balle décalé ce qui entraîne encore plus de ventes et voilà ou des tops parce que tu vas remonter un peu plus tôt etc ouais derrière moi j'ai vu sur toi que ton club il est un peu comme ça ouais du coup tu es loin de la balle pour un chip et le problème du club qui pose sur le talon tu t'enfonces c'est que tu vois très facilement il bloque dans le sol si on le laisse poser sur le bien l'arrête voire même un peu sur la pointe je peux rentrer dedans tu vois il traverse tout ça je le sais parce que j'en ai vu des vidéos mais toi j'y pense pas quand je suis devant et donc en fait c'est aussi la façon de se mettre devant la balle ouais et moi généralement je préfère commencer en mettant le club ça je le pose bien comme je veux je la mets un peu pied droit et là j'hésite pas à gripper court pour me sentir tu vois près de la balle bien maîtriser ma face de club parce que ça reste un petit coup j'ai besoin d'être précis tu vois de sentir que si je me mets là le club je sens qu'il peut bouger un peu dans tous les sens et du coup mon contact il va être un petit peu moins performant donc le premier truc on a dit qu'on faisait du rouler donc tu poses ton club un peu comme ça tu vois un peu vers l'avant tac on vient mettre la balle au pied droit le pied un peu ouvert ça moi j'adore tu gardes le poids un peu devant et maintenant petit à petit on va essayer de la faire pitcher un petit mètre devant le grain tac et la laisser rouler croix plus ou moins et déjà de regarder par rapport à ça en termes d'intention de contact c'est vraiment de laisser brosser le club parce que je vais pas te demander de rentrer dedans là c'est trop dangereux si on est un peu plus là c'est un peu plus ferme on va pouvoir agresser un peu plus le sol pas ici ouais tu vois le truc ouais ouais hop là et est ce que tu ouvres un petit peu sur tous tes chips alors m'a dit que tu le poses toi et là il est ben du coup regarde est ce que l'ouvrir sur un chip roulé ça sert à quelque chose alors vu comment tu poses la question j'ai envie de répondre non et oui mais c'est dans le sens de m'assurer un peu plus le bandes en fait tu vois ben que si je reste accroché que elle se referme pas trop la face tout ça c'est dans ce principe là en fait pour moi toi non pour moi en fait c'est l'intention de brosser il permettra de pas agresser la balle tu vois ouais parce que sur un roulet tu seras toujours plus doux sur un lever oui complètement on va ouvrir la face ça faut pas hésiter tu vois donc c'est là où déjà tu vois je te trouve très 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 loin de la balle ah ouais alors que là j'ai pas l'impression tu vois tu le poses un peu là grippe un peu plus court voilà rapproche un peu les pieds pour vraiment que tu sentes que tu es presque les bras pendant sous les épaules tu vois un peu comme au putt ouais et une fois qu'on est là tu vas essayer juste de faire brosser le club dans le sol pitcher un petit mètre devant le grain alors au niveau de la montée laisse faire sinon en fait c'est le problème d'avoir 15 trucs en tête voilà et en gros celle là déjà on va se dire elle est plutôt bien elle est un poil clean ouais mais je cherche plutôt une clean quand tu es là qu'une micro gratte en plus le résultat de la balle est bien elle a pitché à peu près où on voulait elle a roulé suffisamment donc ça c'était un petit peu agressif ouais parce que j'ai peur donc je vais trop vite voilà donc ça pour l'instant c'est aussi en en faisant plainte ça va s'enlever petit à petit mais toi voilà tu essaies de trouver un petit peu de de confin tu essaies de te remettre à peu près toujours de la même façon c'est pour ça que vraiment pour assurer ce contact ici près de la balle grippe court main devant tac c'est brosser ce club plus je vais être loin plus inconsciemment de la force le club il va se planter presque comme un mouvement de putter voilà et puis tu es un poil loin mais c'est ça ouais ouais c'est un peu clean j'ose pas il faut la taper comme ça ouais tu veux faire quoi en plus tu veux prendre parce que si tu prends du sol la gratte est trop proche voilà et après le dosage il faut le laisser faire ouais je suis déjà prendre confiance puis va arriver en fait je suis déjà tellement concentré c'est de faire un contact que je pense même pas complètement où est-ce qu'elle va tomber parce que tant que je fais des grattes elle peut tomber bien la face tac n'hésite pas à le prendre voilà nickel sentir assez près et là tranquillement on brosse super ouais c'est encore gratté mais le brosser en fait en étant sur ma jambe avant j'ai du mal à voir comment je peux brosser sans mettre un coup parce que j'ai l'impression d'avoir à rentrer dans le sol tu vois c'est une bonne question c'est ça si tu veux si tu te mets comme ça et que tu fais un swing violent impossible ouais c'est cette image que j'ai en tête si je suis comme ça tu fais quelque chose de doux il peut pas planter donc c'est l'amplitude qu'on va gérer mais pas la vitesse parce que plus tu vas chercher à mettre de la vitesse dans la descente plus il va se planter dans le sol alors que tu vois c'est pour ça que quand on fait un chip levé ou quoi on va pas hésiter à faire une grande montée et à le laisser tomber tu vois il va toujours finir plus bas que je ne le monte et au chip c'est un peu la même chose sur le chip standard là pas ouais petit rapide tu vois plutôt grand et lent oui mais c'est un mauvais réflexe de tu veux l'assurer voilà tu essayes que je fais pareil au pote quoi mais alors je viens tu me dis si je me trompe je viens de remarquer parce que moi je vais tellement assurer le contact que je suis toujours comme ça mais toi tu viens mais tu as ton épaule qui part et qui laisse de la place alors remonte je vois moi j'essaye de rester bas mais en fait il faudrait dégager en toi l'épaule monte et moi j'essaie de la laisser basse c'est concentre toi juste à faire brosser le club si tu penses à le rentrer l'épaule va rester en bas si tu cherches à le laisser brosser à le laisser sortir tu vois elle va naturellement se dégager ok parce que par contre si tu penses à l'épaule qui se dégage ça peut faire n'importe donc je préfère qu'on pense club et que l'épaule se dégage naturellement tu vois ça c'est bien ce que tu fais oui tac ça pour moi ça vient encore de ta posture tu n'es pas encore assez prêt tu n'es pas assez proche je touche là prends le cours n'hésite pas prends le cours mets les mains devant mets la balle plus pied droit voilà tac voilà ouais ça c'est vraiment super contact alors donc reprenons mais d'abord en fait prends l'habitude de d'abord regarde tu vas le faire un peu comme moi tu le poses fermé parce qu'on veut la faire rouler ouais donc tu le poses déjà un peu comme ça ce qui va déjà te mettre plus pied droit les mains un peu plus devant et là tu vois derrière je le prends là où il me vient un peu mais parce que ma face est plate ouais si je suis un peu comme ça tu vois là je vais être loin de la balle ouais toujours le risque ah tu as vu là et comme ça derrière je l'amène là où je veux mais le problème quand je fais ça tu vois je viens de la toucher après c'est l'habitude et là tu vois il n'est pas fermé pour moi ok ouais du coup tu la mets plus pied droit pour pas avoir trop les mains qui passent devant tu vois d'accord voilà donc en fait tu adaptes derrière en fonction un de là où sont tes mains par exemple cuisse en fait tu vois si tu veux la mettre encore plus basse et que tu as envie de le faire au 58 il y en a qui chip parfois comme ça michelson il le dit voilà exactement non mais j'ai on l'a tous vu cette vidéo et puis tiger aussi quand il veut faire un un truc bas dans la pente tu vois voilà bien bien pris cela ouais tu vas pose le un peu plus fermé direct fermé avec les mains devant je veux dire voilà tu vois ça ferme le club voilà elle est bien au pied droit comme ça tu peux bien caler ton poids à gauche et là maintenant on brosse le sol tranquille un peu rapide la peur montée ouais ouais parce que j'ai peur des gratte quoi n'aie pas peur au pire tu en fais une c'est pas grave oui on a l'entraînement moi tu le penches un peu plus encore voilà pour moi le rythme un peu sec ouais mais c'est aussi on va dire le manque de confiance qui pour l'instant t'empêche de le laisser un peu faire ok ça c'était bien doux voilà déjà c'est plus régulier comment tu te mets devant la balle très bien là le rythme était génial ouais tu as fait un peu grand mais ça pour l'instant vraiment on s'en fiche ce qu'il faut c'est à t'habituer à prendre confiance ce contact qui derrière te permettra plus facilement d'adapter le dosage et tout très bien j'ai un peu quand même l'impression d'avoir de ça franchement en fait ce qui est important c'est je t'ai toi je t'ai pas demandé de les bloquer les mains ouais on le laisser vivre un peu mais sans sans la laisser passer entre guillemets c'est de garder toujours les mains devant mais en restant doux tac et ça c'est pas un mauvais coup non plus non ça ça va parce qu'au final vu qu'on cherche un quand même un coup bas et roulé la trajectoire de cette balle est pas si loin du coup presque parfait après c'est toujours le problème d'être dans les lie comme ça elle va pas toujours sortir de la même façon un peu dans un trou t'es machin t'es bien donc faut comprendre aussi que le lie fait il fait quand même beaucoup tu te concentres que sur le rythme voilà c'est un peu clean mais c'est bien c'est le contact qu'on cherche ouais franchement et le rythme j'ai senti que j'étais un peu plus à l'aise et là parce que j'ai aimé surtout c'est que tu l'a laissé monter un peu plus haut bien laissé tomber ça s'est fait assez naturel de l'extérieur en fait moi pour moi là où je suis content entre guillemets de la technique du chipping de la personne c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun parasite technique c'est juste voilà tu vois c'est je prends de l'élan je le ramène vers la balle c'est pas aussi simple que ça tu vois non mais quand ça se passait bien je pensais pas c'est vraiment naturellement j'ai juste à me dire je la posais là et après ça partait tout seul donc là on en fait encore une ou deux d'ici et après justement parce que là en gros moi c'est un peu mon test à chaque fois d'ici sur un fairway dur et tout ouais allez tranquille voilà c'est un peu gratté mais ça pour moi c'est pas une gratte c'est pris un peu ensemble parce que ça se trouve et c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'en gros tu as une balle là tu as une balle tu vois genre là c'est pas la même line du tout on est d'accord et du coup le contact va pas être la même là on risque de prendre un peu le sol en même temps parce qu'il y a un peu d'herbe ici on risque de juste prendre la balle tu vois à l'inverse celui-là ben là je vais arracher un peu plus de sol tu vois donc il y a toujours le petit la petite adaptation du laïe qu'il faut faire un peu gaffe mais au début qu'il faut c'est même pas de c'est plus de l'accepter de se dire ouais elle est un peu comme ça donc là forcément on clé il va un peu prendre le sol si je suis un peu sur une touffe on va moins prendre on va juste brosser tu vois c'est là c'est le laï pour moi qu'il y en avait d'accord c'est très dur là ce point là c'est rare il n'y a pas d'herbe c'est sablé là tu mets un mec qui est zéro d'index ou négatif qui type moyen il peut te faire des grattes et des tops tout va ouais vraiment en plus tu peux mettre les mains un peu plus devant plutôt que le corps c'est à dire que toi tu as tendance à bouger les épaules ouais mais le poids à gauche ça c'est bon et c'est les mains tu vois c'est le club que tu fermes en fait c'est toujours pour garder imagine en gros ta main droite c'est enfin tes mains c'est le prolongement du club tu vois c'est on gère que la face de club voilà et là tranquille ou petit soulevé oui voilà t'en vas fait deux tac on reprend on pose d'abord le club un peu plus fermé tu vois penche le un peu plus vers l'avant encore le club voilà de là tu te rapproche un tout petit peu ce qui te permet naturellement de redresser un peu le club comme ça tu vois là il ya un petit peu d'air il va moins tendance à gratter et ça c'est la sécurité que je donne quand tu es vraiment mal l'aillé t'es mal l'aillé tu le remets un petit peu sur la pointe tu vois quand tu es vraiment dans un trou quoi tu la mets un peu sur la pointe et comme ça tu peux aller la chercher dans le sol sans ton club il se plante et évite de trop exagérer tes épaules parce qu'en fait parfois tu te retrouves là tu es déjà bien et tu fais ça en plus et du coup en fait toi tu la top parce que ton corps il va trop devant la balle ouais tu vois en fait le fait de mettre ton poids et les mains devant mais te mets naturellement dans la bonne position n'a pas besoin de trop exagérer voilà très bien celle là ouais c'était mieux pour comprendre pourquoi ça sert à rien que je te fasse le lever ici c'est que jamais je te demanderai de faire un lever sur ce laï là tu vois et ça sert à rien trop le de le chercher alors que si on se met là bah tu sais on va pouvoir tenter même un lobe tu vois je la place bien volontairement et tout pour pouvoir tenter le lobe donc si j'étais là avec ce drapeau là-bas je tenterai pas je j'assurerai alors un truc tant que t'es laïe comme ça ouais pour moi il faut se faciliter un peu le coup donc on essaierait de la faire un petit peu décoller tu vois ouais mais en la jouant quand même un peu à gauche pour pas essayer de passer là où c'est le plus loin après c'est pareil je suis je suis placé là ben là on va pouvoir ouvrir un peu parce que là on va balancer la trajectoire est différente on cherche de la une levée donc là je la mets un peu pied gauche ouvre un peu la face et comme ça je peux rentrer dedans et encore tu as vu j'ai quand même fait la gratte tu vois mais moi c'est donc il y aurait peut-être une façon plus facile de la sortir alors que tu la joues d'ici voilà tu es là tu peux la jouer face ouverte exactement en dessous là si tu rentres en dessous tu es sous la terre quoi c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas de marge quand tu as des fers hauts après c'est rare aussi d'avoir des fers hauts aussi ras qu'ici oui voilà essaye de plutôt bouger ça et ça ça va te faire bouger ton corps voilà et là de la douceur magnifique là le contact il est parfait ouais j'ai quand même fait un petit divot ouais mais il est après ouais ouais parce que là le divot il vient du fait que tu as fait un swing un peu trop rapide d'accord tu vois donc elle est un peu longue alors du coup là en plus la situation se prête un peu plus pour la faire décoller ouais on a un petit peu de ruff donc là on va moins s'amuser à la faire rouler ça peut être un peu plus aléatoire ok du coup on va essayer de venir la faire pitcher début de green du coup on a une balle qui va quand même voler plus qu'elle ne roule et ce genre de chat c'est ce qui peut te permettre de choisir rouler lever tu vois ouais du coup avant de tenter le lob ont déjà on la met à gauche on le laisse bien droit par rapport au shaft donc vraiment la pointe gauche ouais ouais parce qu'en fait je laisse poser mon club sur le bounce ouais tu peux un tout petit peu l'ouvrir là la petite sécurité de l'ouvrir moi j'aime bien je l'ouvre tout le temps un petit peu ouais par contre je garde mon poids gauche mais je ne mets pas mes mains devant le fait de mettre tes mains devant tu vas mettre le talon près et en plus la face est orientée à droite ouais pour l'instant on met juste la balle intérieur pied gauche parce que j'ouvre bien le pied on garde les mains ici t'hésites surtout pas à faire une grande montée pour le laisser tomber et au pire on la met trop long tu vois donc bas le pied gauche le shaft bien droit on monte on laisse tomber mais là l'intérêt c'est que tu voles et après le rôle du bois le rôle un peu moins et par rapport à la situation c'est plutôt adapté ouais ça a été bijou bah ouais ça là j'ai quand même l'impression de toucher en même c'est ensemble ouais mais c'est pareil je pense que c'est là il passe t'as vu comment l'aspiné oui donc c'est qu'elle est bien prise tu vois ouais parce que là par exemple comment tu la place on sait que ça va être ensemble tu la mets là c'est pas pareil ouais ces petits détails mais voilà et surtout ne fais pas ça parce que là pour le coup la tranche est plus et plus présente et vu qu'on fait un swing plus grand c'est là où le risque quand la tranche est là sur un swing plus grand qui plante donc voilà tu gardes bien les mains droites on met pas les mains devant voilà t'es un presque sur un lobe oui parce que là un peu soulevé tu vois donc justement on va essayer de pas les mettre trop sur des touffes juste sur un lie correct tu vois voilà pas trop sur la touffe mais l'ail correct voilà fait un petit swing d'essai petit à petit tu vois pour petit à petit imaginer comment des voilà déjà ça ça va gratte ben voilà ça c'est des infos qui vont te permettre et maintenant tu vois quand tu fais ton ton coup d'essai t'imagines qu'elle tombe là toi tu la visualise un peu donc fait quand même gaffe je la visualise bien mais t'inquiète ah ouais mais regarde où elle a pitché c'est une mini gratte mais le coup et comment oui ça se prend sur le parcours et en fait c'est là où de temps en temps tu fais enfin une mini gratte ça arrive à tout le monde mais tant que c'est comment comment dire c'est pas s'y éloigner du coup qu'on cherchait ouais la mini gratte elle fait qu'elle 1m50 courte c'est tout voilà fait bien glisser le bounce là petit à petit voilà et là c'est pareil c'est l'ail qui fait qu'elle bloque un peu ouais mais c'est un super contact ouais j'ai touché la balle à la bande contact elle a un peu de spin elle est bon elle est donnée déjà ouais donc hop et après le petit truc qu'on peut faire c'est justement le fait tu vois par exemple cette balle là hop ouais comment on doit la jouer du coup comment tu l'as ajouré toi moi je la joue je la joue bas à l'arrière voilà et en fait c'est la situation le lie qui déclique ton coup il va un petit peu ou ce qui te donne les possibilités de exactement parce qu'après on pourrait tout le temps le tenter mais en sachant que c'est plus risqué voilà bah ok ben je sais que je vais devoir la faire pitcher plus court même si un peu de ref elle peut kicker à gauche à droite c'est pas grave parce que le plus important c'est de la mettre à mes dans mon trois quatre mètres et après cette zone petit à petit tu vois là quand je suis là ben je me dis allez je cherche à la mettre à moins de deux mètres je suis bien placé je suis presque à chercher la boité tu vois donc en fait c'est ton objectif va aussi dépendre de la difficulté de ton coup ouais de la confiance voilà on laisse bien glisser le club voilà et après petit à tu essaies de laisser un peu plus faire dans la descente ouais de moins l'accélérer mais ça c'est c'est aussi voilà c'est la confiance tu vois qui va arriver donc ah ben là pour le coup qu'est ce que tu pourrais faire bah je la mets un pied droit tu peux la faire de lever parce qu'elle est quand même un peu dans l'herbe donc j'ouvre bien par contre là il faut mettre volontairement un peu plus de vitesse pour traverser parce que ça va faire un peu freiner club en sachant que pas qu'il la gratte quoi voilà est ce qui te permet d'avoir une intention dans le coup d'essai pour préparer comment tu veux la jouer dépendant du lie bien le poids à gauche là et on fait bien glisser le club bien traversé ah c'était chaud celui là non non mais et donc là il est rentré un peu tôt j'ai pas la confiance tu étais là tu vois et c'est là il faut vraiment se dire voilà il faut que je prenne je prenne tout tu vois et là je mets un peu de vitesse pour être sûr de traverser tu vois voilà grip il est bien tac mais là un peu plus pied gauche encore voilà allez c'est une montée assez grande et tu fais lance le club fait glisser voilà alors le de finish il est un peu un peu trop mais au moins dans l'intention c'est peut-être ce qui peut te permettre de garder cette sensation de aller je le fais sortir là pour qu'il glisse qui ne s'enfonce pas dans ce sol non là la grosse gratte ouais non mais c'est je te dis hein je t'ai prévenu avant ah ouais ça c'est scandaleux toi je touche avant après je veux dire ouais mais vise la feuille pareil voilà ça c'est pas un top c'est juste qu'elle est un peu forte ouais et après c'est pareil c'est un peu comme au grand jeu si tu sens que de temps en temps je suis bien en posture je me concentre machin le coup d'essayer bien mais sur la balle il ya encore ce truc ouais eh ben je m'imagine mon petit point devant et je le fais glisser dessus tu vois mon balance y va sur mon petit point ce qui va naturellement comme au grand jeu au début quand tu fais la technique en sain c'est pas grave au niveau du contact et plus on veut chercher le résultat parce que la technique est pas mal mais là plus tu vas te focaliser sur ton point de chute sur ton contact pardon sur là où ton club y rentre voilà l'objectif c'est déjà le nuage de balle qu'on le resserre ouais tu vois il y en a une vraiment mauvaise ouais les autres sont correctes et petit à petit c'est l'entraînement qui va te permettre de réduire tout le pour l'instant tu auras toujours une ou deux grades qui vont qui vont être par là dans la série dans la série ouais et là à mon avis tu peux ouvrir un peu plus le club pour la sécurité tu vois quand la balle est un peu plus mal placé le balance va t'aider à glisser mais toi tu as toujours la petite intention de le faire brosser mais juste après là voilà bien ça franchement c'est un bon contact par rapport à sly alors ce que j'essaye de faire là ouais pour les contacts c'est de toucher la balle devant en fait c'est pas là parce que je compte je je n'arrête pas de me focaliser là j'essaye de regarder là en fait très bien et en fait c'est des choses qui doivent normalement te rappeler les intentions du practice ouais en fait on joue jamais une balle sans penser au contact ouais tu vois et moi justement franchement le point de le chipping c'est vraiment mon point fort dans mon jeu actuel mais il n'y a pas une balle où je me concentre pas la pile où j'ai envie de la toucher tu vois et c'est justement ça qui me permet d'être confiant tu vois si je suis là que je fasse un roulet un lever machin je faire un lob en fait là je regarde ma balle machin mais c'est au moment où je la touche je suis vraiment focalisé sur mon contact tu vois pour vraiment bien l'apprendre au bon endroit pas vraiment simple c'est beau d'être en confiance après j'en ai tellement fait j'ai passé des heures au chipping rythme mais moi aussi un moment mais tu oublies vite voilà là il brosse bien le club donc de la douceur dans le rythme et on brosse devant magnifique oui oh j'ai cru allez le club il va tu vas l'amener devant par contre tu vises ton petit point devant bien le contact c'était bien le spin de celle là ouais non mais j'ai senti elle a pu aller accrocher à la face ça c'est la friction tu vois et ça au prix comprendre le spin c'est aussi dépendant du lie parce qu'il faut qu'il y ait la bonne friction faut que la balle à l'accroche c'est pour ça qu'on met un peu plus de spin en ce moment sur le fairway quand elle est bien prise parce qu'il y a un peu de sable ça rajoute de l'accroche tu prends moi j'aime bien le faire 58 9 et 7 tu vois pour naturellement en fait entraîner à varier tes amplitudes pour varier tes points de chute par rapport au club que tu prends et ça c'est en fait tu prends le même tu vois je garde le même chip je me dis ok tac 58 58 rouler donc pied droit je ferme la face les pieds devant tac et là maintenant le rit je brosse balle un peu basse à le rôle un petit peu courte mais ça va ce qui fait que mon point de chute 58 rouler il va être par là ouais donc je mets un ti pour le matérialiser un petit peu ok je fais deux trois balles je change de club je prends le faire neuf ce qui est aussi facile à comprendre le faire neuf on la fera jamais lever oui si tu prends un faire neuf c'est pour faire un chip rouler autant la garder tout le temps pied droit tu vois sauf que l'erreur ça vu que le club est plus long mais plus loin tac justement on va le prendre encore plus court le club tac pour se retrouver à peu près dans la même position à savoir que la faire neuf faut que j'adapte mon point de chute un peu plus doux tac pitch un peu plus courte elle finit à peu près au même endroit c'est pas un super chip je pourrais la faire pitcher un peu plus loin tu vois pareil je fais deux trois je mets je matérialise je prends le faire 7 pareil même posture tout pareil swing encore plus petit là va presque pas décoller ouais c'est quand ma patte ça tu vois et en fait tu fais ça tu chopes un peu le truc tac change de situation j'essaie avec d'autres clubs et c'est là où tu vas petit à petit chopper la fille le feeling un peu de j'ai un set donc tu vois je veux entraîne pas beaucoup de recettes mais je sais à peu près où il faudrait qu'elle tombe par rapport à la puissance parce qu'elle va rouler tant machin ok bon merci léo avec plaisir et après tu vois n'hésite pas on peut refaire une heure de petit jeu pour consolider tu vois parce qu'après il ya tellement de choses au petit jeu il choisit qui vient d'aller C'est parti !